Clovis, premier roi chrétien, fut aussi le premier à décider que Paris serait le siège du royaume. Une exposition à l'hôtel de ville nous rappelle l'événement avec des pièces exceptionnelles. Après son baptême en 496, Clovis choisit la ville qui s'appelait encore parfois Lutèce pour y poser son trône. Le grand essor de Paris, puisque Clovis d'Amborant 511 n'est resté que 3 ans en vie comme roi à Paris, c'est son fils Childebert qui est le souverain qui est resté roi pendant près de 40 ans, qui a fondé Saint-Germain-des-Prés et surtout qui a construit une très grande cathédrale qui faisait plus de 30 mètres de largeur et 70 mètres de long et qui aurait été à cheval sur le parvis Notre-Dame, à cheval sur la façade de la cathédrale actuelle. Paris, capitale franque jusqu'à la fin du règne de Dagobert en 639, ne le redeviendra qu'avec les Capétiens, trois siècles plus tard. L'exposition se décompose en deux parties. D'une part, les découvertes archéologiques de ces temps reculés. D'autre part, les diverses représentations de Clovis tout au long du Moyen-Âge. Le clou de l'exposition est sans doute la croix reliquaire de l'empereur Justin qui sort pour la deuxième fois du Vatican depuis 1500 ans. Clovis, Dagobert, Chilpéric ou Clotaire, les rois mérovingiens sont tirés de l'oubli le temps d'une exposition jusqu'au 5 janvier prochain.